C'est ça qu'on venait souvent au bain ? De temps en temps, comme ça, à dîner surtout. Ça fait partie de votre légende, les boîtes de nuit. Ou en fait un petit peu moins depuis, je ne sais pas, depuis 10 ans. Mais alors c'est quoi votre hit parade personnel des boîtes ? Je veux dire, c'est la boîte qui finalement dans votre vie... Elle a pu compter ? Oui, en fonction de l'époque bien entendu, parce que c'est... Maintenant ? Les boîtes de maintenant, vous voulez dire ? Non, depuis tout le temps. La boîte a pu... Depuis 54. Ça a été le noctubule de régime, où j'ai passé pratiquement toutes mes nuits pendant 10 ans. Ah oui, d'accord. Ça c'est le numéro 1 au top 50. Alors vous vivez comment maintenant ? C'est vrai que vous écrivez seulement à partir de minuit ? Non, vous écrivez oui, mais... Non, non, j'écris oui, la nuit, parce que dans la journée, il y a beaucoup de monde chez moi. C'est un peu la gare Saint-Lazare, alors j'écris la nuit de minuit à 4h. 4h, oui, pas plus quand même. Si ça marche, je travaille jusqu'à 4h. Si ça ne marche pas, je travaille jusqu'à minuit et demi. Vous êtes une noctubule, finalement. Plus toujours. Que ce soit pour sortir dans les boîtes ou que ce soit pour... C'est une question de l'équilibre physiologique qui s'appelle l'équilibre arcadien, je crois, le rythme arcadien. Ah bon ? C'est ça ? C'est grave, ça ? Non, c'est très connu, c'est que tous les médecins laissent ça. Alors, finalement, aujourd'hui, il y a deux stars, deux femmes écrivains stars en France, il y a Duras et vous, vous et Duras. Vous avez des carrières qui sont complètement opposées, c'est-à-dire que vous, vous avez eu du succès tout de suite, et elle, elle en a eu plutôt sur le tard, il faut bien le dire. Trop tard, trop tard, parce que dès le début, ses livres étaient formidables. Mais si c'était à refaire, vous pensez quoi, vous ? Moi, je pense qu'il vaut mieux avoir du succès très tôt, parce que ça vous débarrasse de l'idée du succès. Oui, mais après, il faut passer votre vie à être à la hauteur aussi. Ouf, on n'est jamais à la hauteur de rien, on est toujours... Oui, c'est pas plus dur ? Non. C'est pas plus dur que l'inverse ? Non, parce que je vous dis, le beau côté du succès, c'est que ça vous débarrasse de l'ambition de la voix. Vous avez lu le livre de Christine Avantin qui s'appelle Le cœur en poche ? Non, on m'en a parlé... Parce qu'on dit que c'est la nouvelle Sagan, alors je serais curieux de savoir si l'original l'a lu. Oui. Non, j'ai pas lu, j'ai lu pas mal de nouvelles Sagan dans ma vie. Oui, à chaque fois on lance... Il y a déjà eu beaucoup de nouvelles Sagan comme ça ? Oui, il y en a eu pas mal. Surtout entre 54 et 60, il y a eu beaucoup. Et puis, non, je sais pas, j'ai pas lu le sien, j'ai entendu dire beaucoup de bien. Oui, on dit que ça manque de la fameuse, ce qu'on a pu entendre d'ailleurs comme mot, la petite musique là. La petite musique, oui. Non, mais il paraît que ça manque de ça quand même. Il paraît qu'elle raconte un peu ce qu'elle voit à la télé comme ça, mais que c'est pas... La télévision a fait beaucoup de progrès dans la vie. Oui, c'est la Sagan d'après la télé. Voilà. Alors Jean-Paul Sartre, vous avez beaucoup vu dans ces dernières années ? Oui, j'ai tout vu à sa dernière année, oui. Dernière année. Et j'ai pas de chance, parce que pendant 25 ans, j'ai beaucoup admiré, j'ai vu un moment un petit peu pendant ça de loin, et puis on s'est vu de manière un peu personnelle, un peu poussé pendant un an, et il est mort. Alors j'ai eu l'impression de l'avoir découvert et peut-être abandonné aussitôt. Il a dit Sagan, ça finira par tenir le coup. Oui, c'est une phrase que dit... C'est bien ? Oui, c'est bien. C'est très flatteur, dans sa bouche, c'est très flatteur. Vous allez entrer à l'Académie française, alors ? Non, non. Pourquoi non ? Non, parce qu'on a vraiment parlé et on l'a vraiment proposé, mais j'ai une manie de l'indépendance qui touche à la folie, et je trouve ça extrêmement aimable, mais je ne peux pas... Vous ne pouvez pas ? Non. Qui va y aller alors ? Bon, il y a plein de gens qui seront ravis d'y aller. Vous avez eu le sentiment, à un moment, d'avoir laissé un peu aller les choses et de les avoir reprises, là ? Dans le livre ? Oui, au niveau des livres. Ah non, j'ai toujours pensé que c'était le plus difficile à faire, le plus passionnant, mais je n'ai pas le plan de laisser aller, mais c'était involontaire. Non, c'est ce que les lecteurs ont senti, qu'il y avait une reprise en bas, avec le centre d'accord avec ça, pour une nouvelle dimension. Peut-être qu'il y avait un sujet plus grave qui passait pendant la guerre, c'était toujours un côté plus sérieux. C'est un choix, ça, pour même, non ? Non, oui, c'est un choix, j'ai envie de parler de cette époque, et comme on parlait toujours de mon petit monde doré, des petits trucs futiles, etc., j'ai refusé pendant 25 ans de me plier au diktat de la critique. Je me suis dit, à force de ne pas vouloir faire ce qu'on me dit de faire, je finis par être obligé, bref. Vous faites des livres de plus en plus solides, mais vous avez tout le temps tant de problèmes, de faits divers dans votre vie. Ça vous gêne le côté paparazzi de la célébrité, donc vous avez été quand même assez victime ? Il y en a eu pas mal, oui, toute l'année. En ce moment, nous avons les mêmes, je crois. Nous avons les mêmes. Ah oui, c'est vrai. Moi, je suis plus blasé que vous, parce que j'ai eu ça, l'histoire de drogue, j'ai eu ça en 81, en 86, et là, maintenant, c'est eu un petit battement, il y a quand même deux ans. Je trouve ça un peu bête, dans la mesure où, si c'est une question de par rapport à moi, je fais ce que je veux, donc j'ai le droit de faire ce que je veux, c'est dans la constitution des droits de l'homme. Un individu fait ce qu'il veut, du coup, sa liberté n'entrave pas celle d'autrui. Si c'est au point de vue des exemples, je trouve ça très dangereux, parce que les gens qui l'écrivent et qui aiment me lire, il y a quelques-uns, les gens jeunes, ils peuvent s'imaginer qu'on l'écrit grâce à la copaine. Vous pensez que c'est un mauvais exemple, finalement, de donner aux jeunes, de dire que si Sagan écrit des bons livres, c'est finalement parce qu'elle se drogue ? Oui, ça disperse l'esprit, donc c'est une mauvaise idée d'en parler. Et puis, c'est quand même une des fois où les gens qui sont moins connus que nous peuvent se réjouir d'être de l'être. Mais pourquoi la police a le droit de violer le secret d'instruction comme ça ? Il faut demander ça à la police, je ne crois même pas qu'elle en ait le droit. Mais pourquoi elle le fait, alors ? Soit c'est interdit, il ne faut pas le faire, soit c'est autorisé, il ne faut plus que ça se fasse, quand même. C'est absolument de votre avis, il faut peut-être dire ça à qui de droit ? Peut-être qu'ils nous regardent ? À qui nous regardent, oui. Ou alors sinon, on leur enverra une cassette. Mais vous pensez que c'est pour des raisons politiques que votre nom a été divulgué dans cette affaire ? Moi, je ne pense pas toujours à des choses si sérieuses, mais le cas échéant, c'est la somme d'embêtements que j'ai chaque fois avant les élections. Depuis que j'ai fait savoir mes opinions politiques, je pense qu'il y a un rapport, quand même. Alors finalement, en France, il y a des tas de problèmes, alors qu'à l'étranger, vous êtes dans une pleine période de reconnaissance. Oh bien oui, c'est assez normal. Nous, on est prophète dans son pays. En fait, c'est vrai, oui, à l'étranger, je tombe dans les honneurs. Je suis invité par l'union des écrivains soviétiques, parce que les petits enfants russes apprennent le français dans mes livres. C'était charmant. En Amérique, je suis invité dans les conférences, enfin, les universités pour faire des conférences, mais ça, les conférences, je ne sais pas, c'est un moment qui est profite. Je dois avoir un prix en Italie, un prix littéraire aussi, mais enfin, à l'étranger, oui, c'est assez flambant, ma réputation. En France aussi, finalement. En France aussi, merci, les gens ne sont pas tellement crédules, je crois. Alors, il y a un livre qui vient de sortir sur vous, qui s'appelle tout simplement Sagan. Oui, oui. Il faut le lire ou non ? Parce que moi, quand on lit sa propre vie, on a toujours l'impression d'être à moitié morte, alors je ne sais pas. Vous l'avez lu, vous ? Oui, bien sûr, je l'ai lu, on me l'a envoyé. C'est vrai ? Écoutez, quand on lit sa propre vie, c'était la fois vrai et pas vrai, il y a tout, il y a rien. C'est difficile, deux garçons qui écrivent ça, très gentils, qui ont du talent, mais quand on voit sa propre existence... Ça fait une drôle d'impression de voir sa vie comme ça. Oui, c'est un drôle d'effet. Et pour être sûr de ne rien rater de Inalarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !